Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vraiment contents, très heureux de relancer pour cette année ce cycle de conférences Feel Good, et en plus avec une chouette intervention aujourd'hui de Clémence Gaillet, qui est psychologue clinicienne, qui a fait l'enseignement de psychologie positive et donc aujourd'hui de promotion de la santé mentale et relationnelle. Merci à toi Clémence d'être présente, tu travailles notamment sur les questions de prévention et de la santé en lien avec Scolavie, et on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est notre sujet aujourd'hui, de la santé mentale des étudiants, question qui est très importante au vu de l'actualité de ces dernières années, puisque la crise Covid a peut-être permis l'émergence en tout cas ou la médiatisation de la question de la santé mentale des étudiants, qui a également beaucoup souffert de cette situation. Et donc la mise en place d'actions de prévention et de la promotion de la santé mentale étudiante est vraiment un enjeu d'actualité fort, et c'est pour cette raison que cette conférence est importante. Clément, si tu as des éléments de présentation à ajouter, n'hésite pas et puis je vous souhaite à toutes et tous une bonne conférence. N'hésitez pas à poser vos questions, on va les répertorier dans le chat. Et puis du coup, après une quarantaine, 45 minutes de présentation, on aura 15-20 minutes pour échanger tous ensemble. Voilà, bonne conférence. Merci beaucoup Guillaume. Donc bonjour à chacun et chacune. Moi, je voulais commencer par remercier Rebecca qui n'est pas encore là, mais qui va nous rejoindre. Et tous ceux qui œuvrent pour ces conférences, ce cycle de conférences, parce que je trouve que c'est des chouettes moments pour se rencontrer, pour partager et créer des synergies communes au service de la santé mentale de tous. Donc merci d'être là. Je suis très heureuse parce que je suis ce cycle de conférences depuis plusieurs années. Donc je suis ravie d'y participer aujourd'hui en tant qu'animatrice. Et puis très heureuse également de vous partager du coup un condensé de ces deux ouvrages que nous avons co-écrits avec Rebecca et Nadine. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de ces deux ouvrages-là. Mais c'est vrai que c'est une belle opportunité de vous partager tout ce travail qu'on a réalisé en lien avec plein d'autres professionnels dans plusieurs pays francophones, à la fois du coup la France, mais aussi le Québec, la Suisse, la Belgique. Donc voilà, c'est un beau moment pour moi et je souhaite du coup une bonne conférence à tout le monde et bon appétit pour ceux qui sont en train de déjeuner. Alors ce que je vous propose comme programme pour cette heure qu'on a ensemble, c'est vraiment de nous intéresser aux approches, outils et programmes innovants qui existent pour prendre soin de la santé mentale des étudiants dans les pays francophones. Et pour cela, je pense que c'est important de commencer par les trois premiers points que je vous propose. C'est important quand on parle de prévention et promotion de la santé mentale, de bien connaître la population qu'on étudie, ses caractéristiques, ses problématiques, le contexte dans lequel cette population-là évolue. Et aussi de connaître les facteurs de risque et de protection du public en question. Donc on va d'abord s'intéresser un petit peu à tout ça rapidement et puis après on ira, j'irai vous présenter quelques outils et programmes que j'ai sélectionnés parmi le canevas d'outils et d'activités qu'on propose dans les ouvrages. Et puis après on prendra un petit temps d'échange bien sûr, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser au fur et à mesure dans le chat. Alors c'est un peu difficile de faire une conférence interactive à distance, mais je voulais quand même que vous soyez pleinement acteurs de ce moment. Donc je vous invite à prendre un stylo, un crayon, un papier ou à avoir votre ordinateur, votre téléphone, pas loin. Parce que je vais vous inviter au fur et à mesure à noter des petites choses pour qu'on parle vraiment de vos représentations, de vos connaissances sur la santé mentale des étudiants et que vous puissiez peut-être aller un peu plus loin aujourd'hui. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui. Pour ceux qui ont la caméra allumée, je vois que ça se passe bien. Tant mieux. Alors pour commencer, je voulais vous poser trois petites questions avant de vous présenter un peu les caractéristiques de cette population que vous connaissez aussi. La première question c'est, à votre avis, combien d'étudiants en France ? Donc je vous laisse noter le chiffre qui vous vient à l'esprit. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est, à votre avis, quelles sont les caractéristiques majeures ? Enfin, quels sont les… voilà, ce qui définit la population étudiante ? Pareil, vous pouvez noter ce qui vous vient à l'esprit quand on dit « vie étudiante », voilà, cette période-là de la vie, la vie étudiante, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Je vous laisse un petit moment pour noter tout ce qui vous vient. Et puis la troisième question que je voulais vous poser, c'est « à votre avis, combien de pourcentages de troubles de santé mentale se déclarent avant l'âge de 24 ans ? » Quelle est la fréquence de troubles qui apparaissent avant l'âge de 24 ans ? Pareil, spontanément, quel pourcentage est-ce que vous donneriez ? Alors, maintenant que vous avez pu noter un petit peu ce que vous pensez de cette population, je vais vous présenter quelques points. Donc, en premier lieu, je ne sais pas quelles statistiques vous aviez données, mais voilà, on est à près de 3 millions d'étudiants en France. On va bientôt passer ce cap de 3 millions. On est vraiment très, très proche de ce chiffre-là. Il y a une progression permanente depuis 10 ans du nombre d'étudiants en France et une hausse qui est de 2,5 % certaines années, donc ce qui est absolument énorme. Et donc, on voit qu'il y a une espèce de massification de la population étudiante et en parallèle, on voit aussi que c'est un vrai challenge d'accompagner de façon individuelle, personnalisée, le parcours de chaque étudiant. Ce qui peut être l'un des facteurs qui explique que le taux d'échec en première année est très élevé. Le parcours des étudiants est souvent synonyme de redoublement, de réorientation la première année. On n'a qu'un étudiant sur deux qui passe directement deuxième année de licence, un sur quatre qui redouble et un sur quatre qui se réoriente ou abandonne ses études supérieures. Donc, vous voyez, le taux d'échec est quand même assez élevé en France. Ensuite, à côté de ça, on sait que la population étudiante, c'est une étape de vie qui est très particulière parce qu'ils vivent une double transition. L'une qui est développementale parce qu'ils passent de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte et l'autre éducationnelle parce qu'ils vont passer du lycée à l'enseignement supérieur avec tout ce que ces changements-là comportent comme incertitudes, comme bouleversements. Et puis, il y a aussi plein de transformations à la fois au niveau individuel avec tous les changements physiques, biologiques, la construction de la personnalité, les premiers choix de vie qui se sont posés, cette autonomie et ces responsabilités qui sont grandissantes. Et puis aussi au niveau familial et social parce que la plupart des jeunes quittent leur foyer familial parfois pour la première fois à ce moment-là, parfois changent de ville, découvrent de nouvelles personnes, élargissent leurs cercles sociaux, amicaux. Et puis aussi au niveau institutionnel parce que les codes du monde universitaire sont assez éloignés de ceux du monde scolaire qu'ils ont connus jusqu'alors. Et puis pour certains, à tout cela s'ajoutent aussi des difficultés parfois d'ordre financier. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'étudiants qui cumulent, en plus de leur travail universitaire, un travail alimentaire. Donc pareil, je ne sais pas quel mot-clé vous aviez noté en parlant d'étudiants, mais on n'a pas toujours cette notion-là, en fait, que la vie étudiante est finalement pas tant à long fleuve tranquille. C'est vrai qu'on a parfois des très bons souvenirs de ces périodes-là, de ces années-là, qui sont en soi extrêmement enrichissantes. Mais c'est vrai que pour certains, cette période peut être déstabilisante et source de vulnérabilité, de par tous les points que je viens de citer. Et on sait aujourd'hui que cette étape de vie, elle est absolument cruciale. Parce qu'il y a des études qui montrent que la façon dont les jeunes vont composer avec les potentielles difficultés qui vont se présenter à eux, aura des répercussions sur le développement futur, sur leur insertion professionnelle et leur bien-être dans les années qu'ils suivent. On sait aussi que la population étudiante, c'est une population à risque du fait de son âge. Il y a une vraie prévalence de troubles psychopathologiques qui est très élevée chez les 18-25 ans, comparativement au reste de la population, en particulier sur les troubles anxieux-dépressifs, sur les troubles alimentaires, sur la consommation d'alcool, par exemple. Et on sait que cette tranche d'âge-là, de 18 à 25 ans, elle correspond à la période qui déterminera le plus souvent si une personne va souffrir ou non d'un trouble mental. Je ne sais pas quel pourcentage vous avez noté sur votre papier. Et en fait, 75 % des troubles de santé mentaux se développent avant l'âge de 24 ans. Donc, si vous avez passé cet âge de 24 ans, vous êtes quasiment sûr, il ne vous reste plus que 25 % de chances, entre guillemets, de développer un trouble de santé mentale. Donc, vous voyez que tout se joue dans les premiers jours et surtout à cet état plat de vie. Et c'est pour ça que la population étudiante, elle est finalement particulièrement vulnérable. C'est parfois assez éloignée de nos représentations, comme je vous le disais, parce qu'on a une vision assez édulcorée de ce que peuvent être les âmes étudiantes. Et pour certains, on a été sensibilisés de par les études ou par des proches qui ont pu vivre des difficultés ou soi-même parfois. Donc, on sait que ça peut être plus difficile que ce qu'on imagine. mais c'est important d'avoir à l'esprit que les représentations collectives, en tout cas en France, elles sont quand même assez éloignées de ce que je viens de vous donner comme statistiques. C'est assez épatant, effarant parfois pour certaines personnes de réaliser que 75 % des troubles mentaux apparaissent avant l'âge de 24 ans. Donc voilà, pour finir sur ce petit coup d'œil sur la population étudiante, je voulais dire que cette transition de vie qui est majeure doit être accompagnée à la mesure de ces enjeux parce qu'on a vu que les répercussions pouvaient être majeures à la fois sur le bien-être, la santé et la réussite de ces jeunes. Alors, attends, je voulais faire un petit état des lieux sur la santé mentale des étudiants en vous parlant de certains troubles psychologiques qui sont prégnants au sein de cette population et en vous parlant aussi un petit peu de l'impact du contexte sanitaire parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup mais sachez que les troubles psychologiques chez les jeunes étaient extrêmement répandus déjà avant. C'est juste qu'il y a eu un coup de projecteur sur tout ce qu'ils vivaient et il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été décuplées avec la crise sanitaire mais il y avait de vraies problématiques déjà en amont. un bon exemple à cela c'est que la commande des ouvrages qui ont été faits à Rebecca par la maison d'édition El Civer a été faite avant la crise sanitaire avant le début du Covid pour vous montrer qu'il y avait déjà en fait ce besoin de prendre soin de la santé mentale des jeunes avant. Alors donc si on fait un petit récap des différents troubles psychologiques auxquels les étudiants peuvent être confrontés je vais commencer avec le stress vous savez que c'est une période qui peut être particulièrement stressante et que les stresseurs principaux sont en fait très liés au domaine universitaire ils sont liés à la charge à la méthode de travail aux échéances au manque de temps parfois à l'appréhension vis-à-vis des examens la peur de se tromper dans son orientation ou de ne pas réussir à s'insérer professionnellement et de se retrouver au chômage et puis il y a d'autres stress qui sont liés aux responsabilités à la dépendance matérielle et financière parfois au sentiment de solitude et à la fatigue et voilà à ce besoin de bien agencer de bien équilibrer sa vie. On voit aussi qu'il y a ces dernières années une hausse de l'épuisement universitaire avec une prévalence d'environ 60% selon certaines études le burn-out académique c'est finalement l'un des premiers troubles psychopathologiques chez les étudiants. Ensuite au niveau de la détresse psychologique donc la détresse psychologique c'est pas un trouble en particulier c'est un indicateur qui nous donne une vue d'ensemble sur l'état psychologique d'une personne et sur ce point-là les études sont très variables mais ça tourne entre 17 et 30% en termes de prévalence d'étudiants qui se disent soit beaucoup soit énormément en détail psychologique c'est-à-dire qu'ils ont des émotions négatives qui peuvent être très prégnantes avec de fortes intensités qui durent dans le temps. Au niveau de l'anxiété on sait qu'il y a 45% des étudiants qui se sentent anxieux et 15% qui consomment des calmants ou des excitants en période de stress ou d'examen. C'est une enquête qui a été menée en France en 2005. Au niveau de l'état dépressif je continue un petit peu le portrait sombre et puis à partir de ça on va voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour accompagner ces étudiants. Donc pour continuer il y a aussi ce gros enjeu autour de la dépression qui est une cause d'inquiétude majeure chez les jeunes. Il y a une enquête encore française qui déclare que 86% des étudiantes et 68% des étudiants se sont sentis déprimés au cours des 12 derniers mois. Vous voyez c'est une part non négligeable. Une enquête québécoise à l'Université de Montréal montre que 22% des étudiants rapportent des symptômes dépressifs qui sont suffisamment graves pour avoir recours à une prise en charge psychologique ou médicale. Vous voyez presque un quart des étudiants ce qui est absolument énorme. Et enfin ce qui peut découler de l'état dépressif donc les idées suicidaires on sait que dans la classe d'âge des 15-24 ans c'est la deuxième cause de mortalité et ça représente 16% des décès dans cette classe d'âge contre 1% des décès en population générale. Ensuite il y a tout le panel des conduites addictives alors dans les conduites addictives il y a ce que vous connaissez parce qu'il est assez connu c'est la consommation de substances psychoactives comme le tabac l'alcool les drogues psychotropes donc pour ça je peux vous dire par exemple je vais vous donner une statistique il y a 43% des étudiants qui ont déjà consommé du cannabis il y en a 17% quand on consomme de façon occasionnelle ou régulière et 4% de façon importante ou excessieuse donc ça c'est les chiffres que je vous cite ils sont en grande partie tirés des enquêtes nationales qui sont menées par l'OVE donc vous voyez là sur le graphique c'est une enquête qui est menée auprès d'un échantillon qui est très large de français qui nous permet de généraliser à la population il y a tout un panel de conduites addictives qui sont un peu nouvelles c'est les addictions comportementales liées aux nouvelles technologies donc à la fois internet les jeux vidéo les réseaux sociaux finalement il y a beaucoup de comportements problématiques qu'on peut repérer dans l'usage de ces nouvelles technologies il y a beaucoup de jeunes qui explicitent le fait que le temps passé sur les écrans a un impact sur leur sommeil par exemple il y a 3 étudiants sur 5 qui disent qu'ils manquent de sommeil parce qu'ils sont restés trop tard sur les écrans et 72% des étudiants sont exposés 4 heures par jour ou plus ont des difficultés à s'endormir le soir donc voilà au niveau de la cyberdépendance on a aussi explicité ces choses-là dans les ouvrages si ça vous intéresse d'aller plus loin mais c'est vrai que c'est un nouveau fléau un nouveau défi pour les jeunes de prendre soin de leur santé mentale avec tout ça aussi tous ces nouveaux troubles qui sont assez récents et enfin dans les troubles psy dont je voulais vous parler il y a ceux du comportement alimentaire parce que les jeunes étudiantes représentent la tranche d'âge considérée comme la plus à risque il y a 90% des femmes qui ont un trouble du comportement alimentaire qui l'ont déclaré pendant leurs années universitaire selon une étude française également qui date de 2010 donc vous voyez c'est un tableau assez sombre c'est vrai que quand on travaille sur ces prévalences-là on peut être assez anxieux c'est d'autant plus alarmant que ces troubles sont très liés entre eux en fait c'est souvent quand il y a un trouble psychologique qui apparaît il peut y en avoir un autre caché derrière et on sait que on peut vite rentrer dans un cercle vicieux par rapport à ça par exemple le premier épisode de dépression augmente de trois fois le risque d'en développer un autre par la suite et accroît aussi la possibilité de développer un autre type de problème de santé mentale et accentue le risque de suicide donc vous voyez tout est assez relié d'où l'importance d'agir rapidement quand un trouble se révèle pour ne pas laisser d'autres s'installer également alors concernant un peu l'impact du Covid sur la santé mentale des jeunes donc comme je disais tout à l'heure ce contexte sanitaire n'a fait que décupler les problématiques donc préexistantes parce que toutes les études que je vous ai citées jusqu'ici ont été menées avant le Covid vous voyez c'était déjà des statistiques qui étaient assez hautes donc ce que je peux vous dire par rapport aux données sur le Covid il y a pas mal d'études qui ont été menées en France et dans d'autres pays francophones il y a notamment l'équipe I-Share qui a lancé ce projet Confins je ne sais pas comment il se prononce mais voilà qui a été proposé largement donc il y a énormément de personnes qui ont répondu à ces questionnaires qui ont été proposés à plein de moments à quelques mois d'écart il y a d'autres études qui ont été menées par exemple l'une auprès de 70 000 étudiants après le premier confinement qui montrait que 43% des étudiants interrogés présentaient au moins un trouble de santé mentale c'est-à-dire quasiment la moitié des étudiants et seulement 6% des étudiants interrogés indiquaient avoir consulté un professionnel pour sa problématique de santé mentale il y a une autre étude qui a été menée en France toujours après le second confinement qui confirme la dégradation de la santé mentale des jeunes et qui montre que le taux de détresse psychologique s'élève à plus de 60% donc par rapport aux études qui ont été menées avant c'est parfois un chiffre qui a doublé voire triplé il y a une autre enquête qui a été effectuée par l'Observatoire national de la vie étudiante qui montre que 31% des étudiants présentaient c'est un signe de détresse psychologique et 50% des étudiants qui déclaraient avoir souffert de solitude ou d'isolement pendant le confinement il y a d'autres études qui notent aussi l'augmentation de consommation d'alcool de troubles alimentaires et de pratiques problématiques d'internet donc face à tout ce tableau assez sombre on note aussi qu'il y a une augmentation croissante des demandes de prise en charge les sollicitations elles sont à la fois de plus en plus nombreuses mais aussi graves auprès des professionnels qui oeuvrent dans les universités ou à l'extérieur et ce qui est assez paradoxal c'est qu'il y a encore beaucoup d'étudiants qui sont frileux à l'idée de se faire aider de se faire accompagner parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés autour de la santé mentale et puis il y a aussi d'autres résistances comme la stigmatisation la confidentialité les implications potentielles que ça peut avoir pour leur vie personnelle professionnelle future et puis le coût aussi de la prise en charge et un frein majeur pour les étudiants donc finalement les services sont encore assez sous-utilisés même si la demande a été beaucoup plus forte ces derniers temps voilà donc tout cela nous fait dire que c'est vraiment une préoccupation majeure déjà en 2017 une étude montrait qu'un étudiant français sur 4 présentait au moins un trouble de santé mentale dans l'année écoulée on sait maintenant avec le Covid que ces effets-là sont décuplés et cet impact est vraiment majeur parce qu'elle va venir interférer sur toutes les sphères de vie des étudiantes donc c'est un enjeu à la fois pour les universités les écoles supérieures et puis aussi pour les politiques qui définissent du coup les directives pour agir en faveur de la prévention et la promotion de la santé mentale des étudiants et on y reviendra je regarde un petit peu l'heure pour qu'on ne passe pas trop de temps sur tout ça et qu'on ait le temps aussi de s'intéresser aux programmes et aux outils donc juste un dernier point avant d'aller sur ces choses plus concrètes je voulais vous parler des déterminants de la santé mentale des étudiants et avant de me lancer je vous propose avant de vous mettre sous les yeux peut-être la slide je vous propose d'écrire sur votre feuille tout ce qui vous vient à l'esprit à la fois dans les facteurs de risque et les facteurs de protection c'est-à-dire comment est-ce que certains étudiants selon vous peuvent réussir à trouver une stabilité alors que d'autres vont rencontrer des difficultés au niveau de leur santé mentale qu'est-ce qui fait en fait qu'il y a ces facteurs de risque et ces facteurs de protection qui interfèrent avec la santé mentale des étudiants donc vous pouvez lister ces facteurs de risque et ces facteurs de protection qui vous viennent à l'esprit donc dans les facteurs de protection toutes les ressources internes et externes qui peuvent aider les étudiants à faire face à l'adversité et puis dans les facteurs de risque toutes les vulnérabilités qui peuvent fragiliser les étudiants je profite de ce petit moment de répit encore un quart d'heure Clémence ok bon je vais passer très vite alors je pense que je vais même passer l'étape des déterminants pour s'intéresser plus au projet vous pourrez aller voir dans les ouvrages je vous mets juste du coup ce graphique qu'on détaille dans les ouvrages donc on vient détailler chaque chacune de ces chacun de ces facteurs de risque ou de protection qui va venir agir pour prendre soin de la santé mentale des étudiants donc voilà l'idée c'est en fait de venir réduire diminuer les facteurs de risque et augmenter les facteurs de protection donc la prévention la promotion de la santé mentale arrive vraiment sont tellement complémentaires parce que la prévention elle vient réduire ou elle vient même de la présence de symptômes de troubles mentaux en réduisant ou en éliminant même les facteurs de risque et les conditions qui sont susceptibles d'induire les problématiques de santé mentale et la promotion de la santé mentale elle va essayer d'accroître la capacité des individus à être acteurs de leur bien-être et de leur santé en les aidant à renforcer leurs ressources alors du coup maintenant je voulais vous présenter plusieurs approches donc on en a étudié plusieurs dans dans l'ouvrage on s'est intéressé aux pratiques de pleine conscience aux approches proposées par la psychologie positive aux techniques cognitivo-comportementales et notamment à la thérapie d'acceptation et d'engagement au tutorat mais voilà vous découvrirez tout ça là je vais faire le focus sur quelques programmes qui ont été qui ont fait leur preuve des programmes qui ont été proposés aux étudiants donc il y a par exemple le programme CARE CARE c'est les lettres signifient cohérence attention relation et engagement donc c'est un programme qui s'adresse à la base à des personnes qui sont en détresse psychologique mais qui souhaitent identifier et développer leurs ressources qui n'ont pas de détresse pardon et qui souhaitent renforcer leurs ressources et leurs facteurs de protection leur capacité de résilience donc le programme a trois objectifs majeurs pour ceux qui ne connaissent pas le premier c'est de réorienter l'attention vers les moments satisfaisants du quotidien le second c'est de développer une attitude bienveillante vis-à-vis de soi des autres et de son environnement et la troisième c'est de s'engager dans des actions qui sont en lien avec ses valeurs et ce qui fait sens pour soi donc ce programme a fait l'objet d'une étude auprès de 366 étudiants pendant la pandémie et les résultats montrent que les étudiants qui ont bénéficié du programme ont une réduction des symptômes de stress d'anxiété de dépression et aussi une amélioration du bien-être de l'espoir de l'optimisme et de l'engagement dans les études ce qui n'est pas le cas du groupe contrôle qui était du coup sur liste d'attente du programme donc voici pour le programme CAR là c'est une vous voyez probablement pas très bien de là où vous êtes mais c'était juste pour vous montrer qu'au niveau des approches fondées sur la pleine conscience il y a énormément de programmes et d'universités programmes et d'activités et d'initiatives qui sont proposées au sein des universités que ce soit auprès des étudiants mais même aussi auprès des membres du personnel des universités dans le but d'aider les jeunes à prendre soin de leur santé mentale il y a notamment un programme le MBCT qui a été créé pour favoriser l'adaptation des étudiants à l'université je voulais vous parler également d'un programme québécois donc ce sont les ateliers Corsa qui ont été développés par des psychologues et chercheurs qui font partie pour certains du groupe de recherche et d'intervention sur la présence attentive donc c'est un programme qui se décompose en cinq séances de deux heures et demie et qui est fondé sur l'acceptation la thérapie d'acceptation et d'engagement qui vise du coup à promouvoir la santé mentale des jeunes et à réduire leur détresse psychologique alors Corsa en suédois ça signifie franchir traverser et donc l'objectif de ces ateliers c'est d'aider les étudiants à traverser leurs années universitaires de façon sereine pour qu'elles soient sources de satisfaction pour eux ce programme il est évalué depuis dix ans dans les universités québécoises et il est arrivé chez nous en France il y a eu plusieurs formations qui ont été proposées pour former des professionnels de santé en France et proposer également ce programme dans notre pays les résultats montrent donc il y a plusieurs articles qui ont été publiés vous pourrez aller voir si ça vous intéresse les résultats montrent qu'il y a une plus grande flexibilité psychologique meilleure santé mentale donc à la fois une réduction des symptômes liés au stress à l'anxiété à la dépression et aussi une augmentation du bien-être psychologique en plus d'un niveau plus élevé d'engagement académique donc vous voyez que les bénéfices sont vraiment sur tous les plans à la fois au niveau du bien-être de la santé mentale et de la réussite ensuite je voulais vous présenter quelques outils qui sont à destination des étudiants donc celui-ci c'est un outil français c'est un programme numérique pour accompagner les jeunes et je voulais vous proposer une petite vidéo pour vous présenter ce programme de façon plus vivante alors hop est-ce que vous voyez bien mon écran oui le quotidien d'un étudiant n'est pas de tout repos examens petits boulots incertitudes quant à l'avenir solitude tous ces facteurs de stress sont susceptibles de perturber votre équilibre psychologique conçu pour et avec les étudiants par des psychologues et chercheurs en psychologie Educare est un programme numérique qui vous fournit des stratégies et recommandations en huit modules pour développer votre bien-être psychologique et vous permettre d'affronter les difficultés de la vie étudiante vous y trouverez des outils concrets pour apprendre à mieux vous connaître et développer vos compétences des questionnaires pour vous aider à faire le point sur votre santé mentale des stratégies pratiques pour améliorer votre bien-être psychologique des fiches d'activité à remplir en ligne pour mettre en pratique vos nouvelles compétences et des badges pour vous aider à poursuivre votre progression vers le bien-être nous vous recommandons de suivre un module toutes les une à deux semaines et de mettre régulièrement en pratique les stratégies proposées dans le programme n'attendez pas pour prendre soin de vous pour commencer créez un compte sur la plateforme e-learning .ireps-bfc.org confirmez votre inscription via le lien reçu par e-mail puis inscrivez-vous au cours Educare Educare le programme numérique pour votre bien-être psychologique ce Educare a été a eu reçu un prix pendant la journée de l'innovation de la santé mentale l'année dernière il me semble cette journée qui aura lieu demain il me semble également il y a aussi Absitude dont je voulais vous parler qui est une association de psychologues français qui oeuvre depuis 2010 pour prévenir la souffrance des étudiants et promouvoir leur santé mentale il propose plein de il y a beaucoup beaucoup de propositions qui sont toutes très innovantes et originales il y a notamment ce programme Porte ta Porte qui est réalisé par des pères étudiants en psychologie qui sont formés pendant à peu près 70 heures avant d'aller sur le terrain donc c'est des étudiants qui vont toquer aux portes des étudiants et leur proposer des entretiens avec eux ils peuvent en proposer jusqu'à deux fois dans l'année et leur remettre à ce moment-là aussi un kit va bien il y a plein de choses qui sont proposées en parallèle comme notamment les APSYAHORS c'est des consultations individuelles avec un psychologue il y a le speed meeting c'est des stands de sensibilisation pour lever les freins autour de la santé mentale de la démarche d'aller voir un professionnel il y a les APSYLINE aussi ce sont des consultations individuelles à des heures proposées il y a aussi pause qui sont des ateliers de prévention en groupe sur des thèmes comme la consommation d'alcool la gestion du stress la dépression le suicide donc vous voyez ils proposent un panel de ressources il y en a également énormément sur leur site si vous l'allez voir ils proposent plein de petits articles à destination du grand public pour vraiment sensibiliser largement sur la santé mentale des jeunes il y a également un autre programme dont je voulais vous parler mais je vous invite à aller voir de vous-même leur site est très bien fait c'est le projet Résilience qui a été proposé au Québec dans les universités québécoises au moment des confinements ils proposent ce projet soit c'est quelque chose qu'ils peuvent suivre en présentiel les étudiants en faisant plusieurs ateliers en groupe soit c'est quelque chose qu'ils peuvent vivre à leur rythme et suivre 6 modules pour apprendre à développer leur résilience donc on arrive déjà au terme de cette présentation et je vais garder un petit moment pour les questions donc je voulais revenir sur cette idée d'agir en amont des difficultés parce que c'est pas évident de déplacer notre curseur d'intervention aujourd'hui on sait que l'intervention systématique la plus récurrente pour prendre soin de la santé mentale des étudiants ça reste l'aide psychologique une fois que la difficulté ou le trouble est là et notre défi aujourd'hui c'est connaissant tout ce qu'on s'est dit à la fois la prévalence des risques mais aussi les déterminantes santé mentale flexibles sur lesquelles on peut agir l'idée c'est de venir déplacer notre curseur d'intervention en amont des difficultés et donc pour ça la crise sanitaire nous a permis de prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en amont en fait et j'espère qu'avec ces quelques idées exemples de programmes vous voyez qu'en fait il y a beaucoup de choses qui existent déjà et qui sont validées scientifiquement pour prendre soin de la santé mentale des jeunes du coup je voulais vous proposer ces pistes pour la suite la première c'est celle de la sensibilisation parce qu'on sent quand même qu'on a encore des représentations qui sont parfois très éloignées de la réalité vis-à-vis de la santé mentale des étudiants et pour ça il y a de plus en plus d'initiatives qui existent je voulais vous partager notamment Facette Festival qui aura lieu en mois prochain à Paris qui est un festival avec plein de personnalités ouvertes du coup aux jeunes pour les sensibiliser à tous les sujets autour de la santé mentale et puis il y a plein d'autres choses qui existent il y a aussi la maison perché qui propose beaucoup de ressources des petits livrets aussi pour sensibiliser autour des troubles à la fois psychologiques et psychiatriques donc l'idée c'est aussi d'élaborer des directives en faveur de la santé mentale des étudiants et c'est aussi pour ça qu'on a proposé ces ouvrages c'est pour montrer en fait qu'il y a énormément de choses qui se passent et parfois pas très loin de chez nous et voilà l'idée c'est de proposer des choses plus largement dans nos universités pour vraiment accompagner les étudiants tout au long de leur parcours d'aider les établissements parce que c'est vraiment leur mission de proposer des espaces pour les étudiants pour qu'ils puissent prendre soin de leur santé mentale et voilà c'est vrai que c'est important vu qu'ils ont une grande marge de manœuvre c'est important de les guider les orienter et j'espère que les ouvrages que nous avons co-écrit avec Nadine et Rebecca peuvent les aider dans cette voie-là et puis enfin il y a un point essentiel pour nous en France c'est de déployer la recherche pour montrer en fait que ces programmes et ces outils ils fonctionnent ils marchent et qu'on n'a pas besoin non plus d'en créer des milliers qu'on peut se baser déjà sur l'existant pour agir en faveur de la santé mentale des étudiants et donc voilà ces deux ouvrages ils sont complémentaires ils ne sont pas destinés exactement au même public le point qu'ils ont en commun c'est qu'ils sont orientés sur les solutions c'est-à-dire qu'on a choisi de ne pas centrer uniquement sur les problèmes on fait un état des lieux de la santé mentale au début des ouvrages mais après on avait vraiment à cœur de présenter des outils et des approches innovantes des choses assez concrètes pour prendre soin de la santé mentale des jeunes donc l'ouvrage en bleu c'est l'ouvrage plus pratique qui est plutôt destiné à tous les professionnels qui gravitent autour des jeunes que ce soit des professionnels dans les services étudiants que ce soit des psychologues en libéral il y a énormément de ressources clés en main c'est quelque chose qui est très très concret on n'a rien créé pour cet ouvrage on a sollicité une vingtaine de professionnels qui avaient déjà créé des choses innovantes et qui fonctionnaient et donc j'en profite pour les remercier pour leur contribution et l'autre ouvrage donc celui que vous voyez à gauche cet ouvrage est plus destiné aux professionnels de santé mentale aux chefs d'université aux politiques et décideurs et c'est une revue de littérature de tout ce qui se fait dans les universités francophones elle n'est pas exhaustive mais on a essayé de faire un panel le plus large possible avec une compilation d'environ 500 articles rapports enquêtes voilà sur ce sujet de la santé mentale des étudiants voilà je pense que j'ai tenu à peu près le timing même si c'est c'était assez rapide n'hésitez pas du coup à à me dire quelles quelles sont vos questions est-ce que vous avez envie d'approfondir un point ou l'autre dans le quart d'heure qui nous reste super merci beaucoup Clémence pour ta présentation qui en effet l'état des lieux de la santé mentale des étudiants est assez édifiant et je trouve qu'on s'en rend vraiment donc merci beaucoup pour cette présentation et en effet on peut passer au temps des questions après le temps des cathédrales voici venu le temps des questions est-ce que voilà est-ce que quelqu'un souhaite se lancer alors je vois que dans le chat il y a une question d'Arnaud qui qui pose la question suivante y a-t-il un différentiel en termes d'efficacité entre les solutions présentielles et celles numériques qui se développent alors c'est une excellente question Rebecca qui est là j'espère Rebecca si tu veux répondre oui donc on a fait une synthèse de toutes les recherches qui ont été menées pendant la période de crise sanitaire et notamment auprès des étudiants donc à la fois des solutions en présentiel et des solutions numériques mais même si on regarde avant la période Covid on a donc un recul suffisant pour dire que les solutions en présentiel sont plus efficaces par rapport à du numérique en self-help en auto-administré par contre la visio a beaucoup été utilisée pendant la période de confinement et la visio est aussi efficace que le présentiel donc c'est vraiment l'interaction en fait qui va permettre d'augmenter le sentiment de lien social qui est un facteur protecteur important en santé mentale mais qu'on soit dans la même pièce ou pas dans la même pièce ça fonctionne super merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas je l'ai dit pour compléter en attendant les autres questions ça n'empêche pas qu'il y a un intérêt à développer des solutions numériques puisqu'on va pouvoir toucher beaucoup plus de personnes comme Clémence l'a dit tout à l'heure pendant la période de crise sanitaire parmi les étudiants qui n'allaient pas bien seulement 6% ont consulté ce qui veut dire que tous les autres ne vont pas faire cette démarche et donc c'est à nous de trouver des solutions et notamment des solutions numériques pour aller vers les étudiants et permettre de répondre aux besoins du plus grand nombre et notamment ont besoin des personnes qui ne viendraient pas avoir un professionnel donc c'est très utile mais bien sûr ça n'a pas tout à fait la même efficacité si on compare les deux dispositifs je vois qu'il y a une question de Lorraine également dans le chat peut-on revenir sur les facteurs protecteurs et de risque en effet Clémence c'était du coup faute de temps tu vais passer un peu un peu rapidement donc voilà redresser un petit peu un portrait des facteurs protecteurs et de risque et quels sont les moyens finalement pour développer les facteurs de protection notamment pour rééquilibrer un peu la balance dont tu parlais tout à l'heure avec plaisir alors je retourne sur la slide en question parce qu'il y en a à trois niveaux il y a aussi une autre question après je crois dans la salle Guillaume si tu veux la prendre en attendant il y en a beaucoup en fait de facteurs de risque de protection mais peut-être que je peux vous en parler je peux vous parler peut-être des comportements et habitudes de vie parce que c'est un c'est un point sur lequel on peut énormément agir c'est un facteur très flexible donc c'est assez intéressant d'autant plus que c'est quelque chose qui n'est pas du tout on va dire pris en compte par les étudiants parce que ce qui est assez fou c'est que c'est à ce moment-là en général qu'ils ont le mode de vie le moins sain c'est au moment de l'entrée dans les études c'est ce que les études montrent en tout cas par exemple il y a la moitié des étudiants qui n'ont pas d'activité physique alors qu'il y a énormément d'études qui se sont intéressées justement à l'impact de l'activité physique sur la santé mentale de la population générale mais aussi des études en particulier sur les étudiants et je peux vous en dire un petit peu plus si vous voulez on sait qu'elle améliore par exemple le bien-être physique émotionnel la qualité de vie qu'elle diminue le stress qu'elle augmente le niveau d'estime de soi qu'elle prévient les comportements à risque comme la consommation d'alcool ou la cyberaddiction et qu'elle favorise aussi le lien social ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les études sur les bénéfices de l'activité physique pour la santé mentale des étudiants c'est qu'au-delà de tous les bénéfices au niveau physique et psychologique il y a vraiment cette idée d'aller souvent faire du sport avec d'autres et donc de créer ce lien social qui comme disait Rebecca à nouveau est un facteur déterminant dans la bonne santé mentale des jeunes donc voilà à côté de l'activité physique du coup il y a l'alimentation saine qui n'est pas toujours évidente pour pour les étudiants le sommeil récupérateur je vous ai dit à quel point les nouvelles conduites addictives autour des technologies que vous connaissez sont de plus en plus prégnantes donc voilà il y a un gros enjeu je pense de sensibiliser les étudiants autour des habitudes saines de vie qui sont importantes à mettre en place dès le début en fait comme ils sont dans une période de transition avec plein de bouleversements c'est des moments où ils peuvent lâcher ce genre de bonnes habitudes en soi et c'est quelque chose qui est très simple à faire évoluer sur lequel on a tous en fait un grand pouvoir d'agir donc je pense qu'il y a quelque chose à faire peut-être à ce niveau-là je ne sais pas si Lorraine ça répond à votre question n'hésitez pas à aller voir dans les ouvrages on a détaillé vraiment pour chacun des points que vous voyez sur la slide quel impact ça a sur la santé mentale des étudiants Merci beaucoup Clémence je crois qu'il y avait une question dans la salle pour les étudiants du DU allez-y Oui bonjour merci pour la présentation je voulais savoir si sur les recherches qui ont été faites quand vous parlez d'étudiants est-ce qu'il y avait aussi des étudiants alternants où on ne parle que des étudiants de vie universitaire des apprentis est-ce que ça a été et si oui est-ce qu'il y a déjà eu des choses qui ont été montrées des travaux qui ont été faits Je réponds sur un point et après Rebecca je te laisse compléter je n'ai pas le souvenir d'études en particulier en tout cas on a pas mal regardé ce qui se passait au niveau des étudiants en santé et je sais que c'est des étudiants qui sont un peu sur un rythme d'alternance parce qu'ils sont en stage finalement tout au long de leur cursus alors c'est une sous-partie on va dire de la population étudiante parce qu'ils ont vraiment vous pouvez multiplier toutes les statistiques que je vous ai données par deux parce qu'ils ont une prévalence énorme au niveau de tous les troubles notamment au niveau de l'épuisement universitaire qui est extrêmement élevé donc je ne peux pas vous répondre en particulier par rapport au rythme on sait que la première année de vie étudiante elle est particulièrement à risque et on sait que les étudiants en santé aussi mais je ne sais pas si Rebecca tu veux apporter quelque chose par rapport à l'alternance non je n'ai rien de plus à ajouter il y a une deuxième question est-ce qu'il y a des statistiques pour savoir combien il y a d'étudiants qui ont connaissance de toutes ces possibilités et d'outils et est-ce qu'on sait combien il y a d'étudiants qui bénéficient réellement de ces dispositifs ça serait formidable je pense d'avoir ces chiffres-là comme vous voyez il y a un panel tellement large de propositions c'est très difficile de savoir combien d'étudiants sont en train aujourd'hui de se faire accompagner ou de prendre en main leur santé mentale soit par un outil numérique soit par un soutien individuel en groupe donc je ne peux pas vous répondre pour ce point-là je ne sais pas si Rebecca toi tu as des connaissances nous on a les chiffres effectivement de certaines recherches celui que j'ai cité tout à l'heure parmi les étudiants qui auraient besoin d'être accompagnés seuls 6% ont recours à un accompagnement on a les chiffres aussi ou la connaissance en tout cas au niveau des universités l'information elle est donnée à tous les étudiants donc tous les étudiants reçoivent les informations par mail reçoivent les informations par documents papier ils ont des affiches donc les informations elles sont données mais elles ne sont pas forcément lues donc je pense qu'on n'a pas l'information précise de combien d'étudiants ouvrent ces messages les lisent réellement je pense que ça on ne sait pas donc ce qu'on sait c'est que sur toute une université il y a un pourcentage vraiment très très faible d'étudiants qui viennent effectivement sur ces ateliers ou qui profitent des ateliers gratuits qui sont proposés en ligne donc c'est une vraie problématique aujourd'hui c'est la raison pour laquelle on a monté un groupement de chercheurs autour de la santé mentale des étudiants donc d'une vingtaine d'universités pour essayer de réfléchir ensemble à comment faire pour qu'on puisse développer la santé mentale des étudiants en ayant des étudiants qui viennent effectivement sur des ateliers donc une des solutions qui a été proposée et qui fonctionne par exemple ça a été expérimenté à l'île de la Réunion c'est dans le cadre de modules santé mentale qui du coup correspondent à une UE donc c'est une solution qui a été expérimentée également au Québec et donc à mon avis ce serait presque le seul moyen c'est vraiment d'inscrire dans les maquettes le développement de la santé mentale des étudiants comme un cours qui est finalement nécessaire à la fois au développement professionnel à la réussite des études donc voilà ce serait du coup une décision politique et qu'une décision au niveau des universités donc voilà à expérimenter on arrive sur la fin de ce que d'autres questions j'avais juste une question savoir s'il y a des éléments spécifiques pour les étudiants doctorants je te laisse répondre Clémence vas-y je te laisse présenter peut-être on a effectivement un chapitre spécifique sur la santé mentale des doctorants avec des programmes spécifiques pour les doctorants comme Best Doc mais le programme CARE des programmes de pleine conscience d'approche d'acceptation et d'engagement ils ont été expérimentés aussi auprès des doctorants c'est tout à l'heure Clémence disait les premières années sont très à risque ils sont notamment à risque au niveau des problématiques d'anxiété de stress de dépression et d'addiction mais en fait ils sont à risque mais ça s'empire avec le temps et ceux chez qui la santé mentale est la plus affectée c'est les doctorants donc plus on avance en fait plus les problématiques s'aggravent donc c'est la raison pour laquelle une partie de nos programmes sont orientés directement vers les doctorants qui sont un peu une population particulière parce qu'ils sont en fait des travailleurs ce ne sont plus vraiment des étudiants ils ont des contrats etc donc c'est encore une population plus spécifique et avec beaucoup de risques de burn-out notamment merci beaucoup en fait on a levé la main là ça y est une question à laquelle Rebecca a répondu en partie mais ce qui m'interpelle c'est l'écart entre ce besoin d'agir en avant des problématiques graves et le besoin ressenti par les étudiants parce qu'à partir du moment où ils ne ressentent pas de problème c'est difficile de les faire adhérer à un programme de prévention et alors les mettre dans les maquettes c'est une super idée mais tant que ce n'est pas le cas je me demandais est-ce qu'on a des actions pas juste de prévention de la santé mentale mais pour aider les étudiants à adhérer à ces programmes de prévention c'est ça c'est ce qu'il faudrait trouver si vous avez des idées sachant que effectivement une partie des étudiants ne se sent pas en difficulté mais une partie se sent vraiment en difficulté mais ne vont pas sur ces ateliers pour autant donc il y a beaucoup de freins en fait par rapport à le fait de se dire si j'y vais c'est que vraiment je ne vais pas bien ou bien de se dire ça va passer les étudiants se disent un certain nombre de choses que vous pourrez trouver dans l'étude qu'on a faite avec Anne Thorel sur le programme Educare l'année dernière donc c'est un article qui a été publié où notamment on avait cherché à identifier ces différents freins du côté des étudiants qui font qu'ils ne vont pas sur le site Educare par exemple donc il y a des idées innovantes à trouver pour changer la représentation qu'on a de ce type de programme par exemple nous ce qu'on va expérimenter dans le cadre du programme Educare cette année c'est de le présenter comme une formation et pas comme des ateliers sur la santé mentale etc. donc c'est une formation au développement de la gestion du stress de la santé mentale puisqu'il y a à la fois des aspects psychoéducatifs des pratiques etc. donc on espère que ça pourrait être une piste notamment une de mes doctorantes avait expérimenté ça de cette manière en Tunisie et ça a extrêmement bien marché pour les étudiants en santé c'est-à-dire que 85% des étudiants s'étaient inscrits donc visiblement c'est peut-être justement une façon de communiquer qui aujourd'hui n'est pas encore adaptée en France et aussi ça me fait penser on a pas mal étudié le tutorat d'accompagnement par les pairs dans les ouvrages et une problématique avec le tutorat c'est encore une fois la communication comment faire venir les jeunes comment leur donner envie en fait d'être accompagnés par un tuteur et en fait les études montrent que ceux qui font les programmes de tutorat sont ceux qui en ont le moins besoin en fait c'est des très bons élèves donc encore une fois il y a un enjeu fort c'est pas juste quand on va parler de santé mentale même quand on parle de tutorat et de réussite éducative enfin universitaire à part entière c'est difficile de faire venir les bons étudiants et ça peut peut-être Arnaud votre question qui est dans le cadre faire venir ceux qui sont en difficulté voilà ça c'est le gros enjeu c'est faire venir ceux qui sont en difficulté donc pour vous répondre Arnaud comment réduire les inégalités sociales c'est ça en fait l'enjeu c'est comment est-ce qu'on peut faire venir ceux qui en ont réellement besoin que ce soit un tutorat un groupe de pleine conscience ou autre pour compléter juste je suis Violaine je suis dans la salle ça me fait penser au projet du service sanitaire pour les étudiants en santé qui ont été formés à aller faire de la promotion de la santé dans les établissements scolaires sur les compétences psychosociales et du coup d'eux-mêmes de se former à ça et d'aller intervenir ça peut avoir un impact sur eux-mêmes leurs propres compétences psychosociales et leur propre comportement de santé il me semble que ça a montré quand même des effets et ça rejoint cette idée de formation on se met en posture de se former à ça pour peut-être aviser d'autres personnes et du coup indirectement ça change nos propres comportements oui tout à fait c'est une très bonne piste super je vous propose que ces pistes soient le mot de la fin voilà un grand merci à toutes et tous pour avoir assisté à cette superbe conférence merci beaucoup Clémence aussi je tenais à remercier évidemment les partenaires de ce cycle de conférences Feel Good qui rendent possible depuis maintenant plusieurs années depuis 6 ans je crois la tenue de ces conférences donc un grand merci à la MSH au laboratoire LIP PC2S au département SHS mais aussi aux autres partenaires à la SFR Santé Société la chair Mindfulness bien notre travail et paix économique le laboratoire DIF et l'association Social Plus peut-être une information pour bonne partie vous devez être déjà au courant déjà au courant demain se tiendra la journée de l'innovation en promotion de la santé mentale et relationnelle donc les inscriptions sont toujours possibles jusqu'à ce soir inscriptions gratuites à prix libre donc voilà sentez-vous libres de venir nous rejoindre soit à Grenoble à la MSH soit en visio voilà je crois que j'ai fait le tour des infos et un grand merci encore une fois à Clémence avec plaisir merci à tous d'avoir d'avoir été présents ce midi pour échanger sur cette thématique bonne journée à toutes et tous bonne journée à tous bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501